Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Kémi Seba J'ai vu l'une de ses vidéos sur les réseaux sociaux Où il est en Éthiopie En Éthiopie, voilà Et mon souhait c'est qu'il dise la vérité aux Éthiopiens Voilà, il faut qu'il dise la vérité Kémi Seba doit dire la vérité aux Éthiopiens Il y a beaucoup de bruit, tout ça Enfin, pourquoi Kémi Seba doit dire la vérité aux Éthiopiens Il doit leur dire la vérité Parce qu'apparemment ils ne savent pas que ce sont eux qui ont mis l'Afrique dans tous ces problèmes Les Éthiopiens ne le savent pas Ils ne le savent pas De la même manière qu'il a dit la vérité aux Russes quand il était en Russie dernièrement Que nous ne voulons pas de nouveaux colonisateurs Il leur a dit ça Il leur a dit, il a dit aux Russes nous ne voulons pas de nouveaux colonisateurs Il doit également dire la vérité aux Éthiopiens Parce que ce sont les Éthiopiens qui nous ont mis dans cette situation Si l'Éthiopie avait fait sa part Vous savez dans la vie, chacun doit faire sa part Vous voyez, dans une maison n'est-ce pas Papa normalement, il doit envoyer ses enfants à l'école Regardez, si papa ne fait pas sa part Les enfants n'iront pas Un enfant ne peut pas aller à l'école seul Regardez, un enfant de 6 ans Il ne peut pas aller à l'école seul Ce sont ses parents qui doivent le conduire Dans la vie, chacun doit faire sa part L'Éthiopie n'a pas fait sa part C'est la raison pour laquelle toute l'Afrique Surtout nous, nous les Noirs Nous sommes dans cette situation C'est de la faute à l'Éthiopie Je m'explique J'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ça C'est pourquoi j'ai toujours dit Il faut fermer le siège de l'Union africaine en Éthiopie Il faut fermer son siège Comme ça, ça va obliger les Éthiopiens à se tourner vers nous Ça va obliger les Éthiopiens à nous regarder Voilà, je vous explique Regardez, commençons par les Arabes Pourquoi les Arabes sont venus vers nous ? En Afrique C'était pour nous apporter quoi ? Je dis officiellement C'était pour nous apporter quoi ? Leur religion, l'islam N'est-ce pas ? Voilà, c'est ça Donc c'est pourquoi vous voyez Nous avons été... Parce qu'ils sont venus Ils nous ont apporté l'islam Et ils ont conquis une partie de l'Afrique Notamment l'Afrique du Nord Donc c'est l'islam qui nous a posé problème Donc si nous on avait l'islam avant Les Arabes n'auraient pas eu besoin de venir vers nous Et ce qui s'est passé avec les Arabes Ne se serait pas passé Tu es d'accord ? Même chose avec les Européens Vous savez, les Européens sont venus Ils ont constaté que l'Afrique était un continent En majorité d'animistes Et de musulmans C'est comme ça que les Européens ont décidé de nous coloniser C'est ça Je vous dis, c'est ça C'est vrai, il y a des raisons économiques Il y a toujours de l'économie Dans tout il y a l'économie Mais c'est parce que les Européens ont constaté Que l'Afrique était un continent de musulmans et d'animistes C'est la raison pour laquelle les Européens ont décidé De s'installer durablement Et de nous coloniser Pour nous apporter leur civilisation Pour nous apporter le christianisme entre autres Et vous voyez, ils nous ont vaincu Je vous passe l'histoire Vous savez exactement ce qui s'est passé Avec ces deux peuples, les Arabes et les Européens Ironie du sort Ironie du sort, vous voyez Ni les Arabes Ni les Européens n'ont réussi à dominer les Éthiopiens Vous voyez Ils n'ont pas dominé les Éthiopiens Les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves Ni des Arabes, ni des Européens Comme nous Les Éthiopiens n'ont jamais été colonisés Ni par les Arabes Ni par les Européens Les Éthiopiens les ont toujours D'une manière ou d'une autre vaincus Ils ont fait des coalitions Avec certains, etc. Et ils s'en sortent toujours Vous voyez donc Ça veut dire quoi ? Or, ils avaient déjà L'islam et le christianisme Vous voyez donc Nous avons été vaincus Pourquoi ? Par les Arabes Parce que nous n'avions pas le christianisme Ni l'islam Les Éthiopiens s'en sont sortis Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les deux Les Éthiopiens ont le christianisme Depuis 2000 ans Dès la naissance du christianisme Les Éthiopiens l'ont reçu Dès la naissance du christianisme Et dès la naissance de l'islam Les Éthiopiens l'ont reçu Mais ils les ont reçus dans la paix Ils ne les ont pas reçus dans les problèmes comme nous Voilà, dans la paix Ce qui fait qu'ils n'ont pas été tués Esclaves Colonisés comme nous Donc vous voyez Qu'est-ce qui a sauvé l'Éthiopie ? On peut dire que ce qui a sauvé l'Éthiopie C'est le christianisme d'abord Le christianisme Accessoirement l'islam Principalement le christianisme Pourquoi ? Parce que Même les pays qui avaient l'islam Ont été colonisés par les Européens Par exemple l'Arabie Saoudite a été colonisée Le Maroc a été colonisé Alors qu'ils avaient l'islam Donc en fait Ce qui a sauvé l'Éthiopie C'est le christianisme Vous voyez ? Si l'Éthiopie n'avait pas eu le christianisme Aussi Ni l'islam L'Éthiopie aurait été colonisée Et comme on nous a colonisés Ils auraient été vaincus par les Européens Vous voyez ? Donc Or Eux Ils n'ont pas fait leur part Donc quand ils ont reçu l'islam et le christianisme Les Éthiopiens auraient dû Sortir de leurs frontières Pour venir nous rencontrer Et nous apporter le christianisme Ils auraient dû Sortir un peu de leurs frontières Arriver ne fût-ce que Ne fût-ce qu'en République centrafricaine Au Cameroun Peut-être Et puis laisser les autres continuer Mais les Éthiopiens ne sont pas sortis de leurs frontières Et nous apporter le christianisme Ni l'islam Ce sont les Européens Qui ont quitté leur continent Et les Arabes Qui ont quitté leur pauvre Venu nous les apporter C'est pourquoi ça s'est très mal passé Donc En fait Les Éthiopiens n'ont pas fait leur part du boulot Ce qu'ils avaient reçu Ils auraient dû nous l'apporter On n'en serait pas là aujourd'hui On n'aurait pas été colonisé Ni par les Arabes Ni par les Européens On n'aurait pas connu l'esclavage Arabo-musulman Ni l'esclavage Avec les Européens Vous voyez Faute à l'Éthiopie C'est pourquoi il faut le leur dire Il faut leur dire Que ce sont eux Qui ont mis toute l'Afrique Dans cette situation Parce que s'ils avaient fait leur part C'est ça C'est ce que les autres nous ont apporté C'est parce qu'ils nous ont apporté L'islam et le christianisme Ils ont dû nous dominer Donc si l'Éthiopie avait fait ça Comme on est entre nous noirs Certainement ça serait Les Éthiopiens ne nous auraient pas malmenés Ils ne nous auraient pas malmenés Parce que c'est entre nous noirs Donc l'expérience n'aurait pas été mauvaise Comme l'expérience que nous avons eue Avec les Arabes et les Européens Donc il faut dire cela aux Éthiopiens Il faut leur dire Kémis et Badoa leur dire Que ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation Les Éthiopiens Leur refus de sortie de leurs frontières Pour venir rencontrer leurs autres Leurs frères Donc ce qui fait que ce sont les autres Qui sont venus nous rencontrer Vous voyez Eux n'ont pas été colonisés Ni esclaves Parce que c'est ça qui leur a donné la force Ces deux religions Surtout le christianisme Donc il faut leur rappeler Pour qu'ils le sachent Et comme ça ils essaient de corriger L'erreur du passé C'est comme ça que l'Afrique sera forte Tant que les Éthiopiens n'ont pas corrigé Cette erreur du passé Ne fût-ce qu'en venant vers nous Parce qu'il faut qu'ils viennent vers nous C'est pourquoi je dis Il faut enlever le siège de l'Union africaine là-bas Parce qu'en enlevant le siège de l'Union africaine Ça va obliger leur président Leur dirigeant A aller dans les réunions Des autres pays africains Et comme ça ils vont nous rencontrer Et le fait de sortir De manière symbolique Ça va résoudre Ça va réparer L'erreur commise dans le passé Et l'Afrique maintenant sera en paix Voilà c'est la vérité là Que Kémy Seba doit dire aux Éthiopiens Bon je pense que je vais m'en tenir là C'est la fin de cette petite séquence vidéo Je vous remercie pour votre attention Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada